Bonjour à tous, je me présente Florent Brunel, ingénieur de systèmes et réseaux chez Baseaway. Je vous présente aujourd'hui la création de modèles sur service test plus qui est l'outil d'ITSM chez Manage Engine. Du coup ici je me trouve sur le catalogue de services sur un template. Donc l'idée c'est de créer un nouveau template pour les nouvelles employés qui arrivent dans l'entreprise. Donc ici on retrouve les champs qui sont par défaut sur notre sur notre template. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter une section avec les informations de l'utilisateur à créer. Et donc on va les rajouter les champs qui sont indispensables pour la création du compte. Donc notamment par exemple le nom de l'employé, qu'on peut mettre comme obligatoire et on va mettre que le demandeur peut définir. On va enregistrer, on va faire la même chose pour le prénom. On va aussi le mettre en obligatoire, on va dire que le demandeur peut définir. On va rajouter un champ date pour définir la date du début de contrat. On peut le marquer comme obligatoire et le demandeur peut définir. Après on va se créer une liste déroulante, une liste de choix, ils s'appellent ça. Donc là on va l'appeler type de contrat. Donc là l'idée ça va être de dire est-ce que ça va être un CDD ou un CDI. Et j'enregistre. Ensuite si c'est un CDD, on va afficher, on va remettre un champ date et heure pour lui demander la fin de contrat, la date de fin de contrat. Donc là on va pas mettre en obligatoire, on va juste mettre le demandeur peut définir. Ensuite on va publier le template sur notre portail libre service donc on va mettre afficher au demandeur. On enregistre. Et on se retrouve avec l'onglet demandeur. Et donc là on va aller créer notre vue demandeur. Donc pareil que de l'autre côté on va se rajouter une section. Qu'on va employer info nulle employé. Et donc on enregistre. Alors tous les champs personnalisés qu'on a créés sur la vue technicien, on les retrouve à chaque fois en bas du template. Et donc on a qu'à glisser-déposer les champs pour les placer au bon endroit. Et on enregistre. On a pas c'est l'idée d'aller voir un petit aperçu du coup de notre modèle. Donc voilà demandeur, à quoi il ressemble. On a bien nos champs qui sont obligatoires. On a bien quel endroit qui s'affiche. Et on a bien notre liste des routes. Alors ensuite on va aller automatiser, enfin on va aller rendre notre template dynamique. On va aller lui dire que lorsqu'on sélectionne CDD, alors je veux que la date de fin de contrat s'affiche. Le champ date de fin de contrat s'affiche. Alors pour ça on va déjà créer une règle au chargement du formulaire qui va aller cacher ce champ. Et du coup masquer les champs date de fin de contrat. On enregistre. On peut aller regarder si ça fonctionne bien. Et donc notre champ date de fin de contrat est bien caché. Maintenant on va aller créer une nouvelle règle. Donc là cette fois ça va être au changement du champ. Donc contrat 2, on va lui dire s'appliquer à tous les utilisateurs. Donc au changement du champ type de contrat. Donc la condition ça va être si type de contrat est CDD. Alors on affiche le champ date de fin de contrat. Et on enregistre. Ensuite on retourne dans l'onglet demandeur. On va aller voir un aperçu pour voir si ça fonctionne bien. Donc demandeur. On sélectionne CDD. Et du coup le champ date de fin de contrat s'affiche bien. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si vous avez besoin de plus d'informations. N'hésitez pas à aller sur le site www.baseo.fr Voilà. Bonne journée. Au revoir.